Alors, bonsoir et heureux de vous retrouver en ce mardi, toujours aussi fidèle et nombreux, 14 avril 2020, 20h44 heure du Québec. J'espère que vous allez bien dans ce confinement qui se poursuit, puis je commence à l'aimer, je commence à réaliser à quel point c'est un cadeau du ciel, ce qui nous arrive, parce que ça remet tout en question. L'économie est arrêtée, la consommation s'est effondrée. C'est un cadeau du ciel que vous puissiez être chez vous en train d'être, peut-être, faire une introspection, j'espère, pour comprendre pourquoi vous étiez insatisfait de votre vie, pourquoi vous n'étiez pas content de votre vie, pourquoi vous chialiez toujours, comme moi je chialais toujours, parce que le problème est en nous, ça n'a rien à voir avec les autres. Et cette période-là, unique dans l'histoire d'humanité, il faut la faire tourner à notre avantage. D'abord, il faut voir que ça nous donne une période où on peut décrocher, finalement, enfin. On est payé, en plus, sans frais, on ne dépense pas, tout est fermé. Tu ne peux pas dépenser, sauf en ligne. Moi, je ne suis pas un magasineur de trucs en ligne. Je suis plus impulsif quand je vois des choses, donc je n'ai plus besoin de dépenser, vraiment. Les enfants ne sont pas à l'école, je n'ai pas besoin de me casser la tête avec le matin, le stress, la boîte à lunch, les préparer, les envoyer à l'école, aller les chercher, leur faire leur... Souvent, je fais les devoirs avec eux. Plus de stress. La bonne femme fait ses affaires. On est les deux dans la maison, mais je ne la vois pas vraiment, puisque moi, je fais mes affaires. Des fois, on fait du yoga ensemble, mais c'est à peu près la seule chose qu'on fait ensemble. Le reste du temps, je fais ses affaires, je fais mes affaires. J'en profite pour plonger. Plus la journée... Plus le confinement va durer longtemps, plus profondément je vais plonger en moi. Ça commence à être vraiment des plus intéressants. Donc, c'est une période unique. Moi, je vous avouerai, je fais une petite confidence depuis toujours. Depuis tout jeune, depuis que j'ai commencé à réfléchir sur ce que je voyais quand j'étais plus jeune, tout petit, 16 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, les injustices, les iniquités partout dans le monde. Le système qui nous faisait toujours répéter la même chose. Faisait espérer la même chose. J'ai toujours trouvé ce système-là complètement. immorale. Et j'ai toujours voulu changer ce système-là, mais il n'y a personne qui peut changer le système. Par contre, on a quelque chose de plus grand que nous, le cosmos, la divinité, appelez-vous ça. Appelez-le comme vous voulez. Qui, lui, a le pouvoir de tout changer. Donc là, il est en train de changer des choses. Et ça nous permet à des milliards d'individus en même temps de pouvoir s'arrêter, arrêter, arrêter cette consommation folle, cette course folle vers le vide. Et de pouvoir profiter de ce moment-là, si vous êtes assez perspicace, pour vous découvrir, vous, qui êtes-vous dans tout ce... Comment on pourrait décrire cette matrice divine? Parce que la matrice divine, c'est ce qui enveloppe tout. On est tous à l'intérieur. Les planètes sont à l'intérieur. L'univers est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur de cette matrice, ce contenant matrice divine. Puis on a tous notre importance. Puis la matière n'existe pas. Ça a été dit par des mathématiciens quantiques, des scientifiques quantiques. On a toujours pensé que... Et ces gens-là ont dit... On a toujours pensé que l'univers était une grosse machine, une grosse machinerie, une parfaite machinerie, alors que c'est en fait une grande pensée, une immense pensée. Et qu'on est capable d'influencer cette pensée-là et qu'on en fait partie. Donc, c'est extraordinaire d'avoir l'opportunité de pouvoir être à la maison, avec les tiens, sans stress, sans aucune inquiétude, en parfaite protection, avec un revenu en plus, et d'en profiter pour refaire d'abord le plein d'énergie, refaire, s'enraciner dans la terre et vraiment faire une introspection. Une fois que tu es bien solide dans la terre, là, tu plonges dans toi pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi tu n'es pas heureux? Parce que tu chialais. Bien, tu n'es pas heureux pas parce qu'un tel fait ça ou un autre tel fait ça ou le gouvernement fait ceci ou le gouvernement fait cela. Tu n'es pas heureux parce que tu ne fais pas ce que tu aimes, parce que tu ne te réalises pas et que tu sais que tu as un potentiel. C'est là, dans ton conscient. Mais qu'est-ce qui nous réglemente? Qu'est-ce qui nous gère, toujours? Et ça a été bien expliqué par plein de gens, dont un homme fantastique que j'aime beaucoup, que vous connaissez sûrement, Bruce Lipton, qui dit que la conscience, il y a deux états. Il y a la conscience et le subconscient. La conscience, ça, c'est toi, c'est ta personne. C'est Jean Granger, c'est Ginette, c'est Roger. Ça, c'est ta conscience. Et qu'on vit dans cette conscience-là, la conscience, c'est la création. C'est la créativité. Et c'est ce qui fait qu'on crée ce monde-là au jour le jour. Mais qu'il y a la subconscience qui est derrière, qui, elle, tu n'es pas dedans, la subconscience, là. Toi, tu es dans la conscience. Et la subconscience, c'est ce qui gère nos vies, la plupart d'entre nous, à 90 %. Dans 95 % de la journée, notre vie est gérée par la subconscience. Pendant qu'on est dans la conscience, la subconscience vient appuyer sur le bouton qui déclenche tous les programmes qui ont été implantés en nous par nos parents, l'école, le gouvernement, les médias, nos amis. Et c'est ça qui opère notre machine, le corps. Pendant qu'on est occupé dans la conscience, nous. Et on répète toujours les mêmes choses, on fait toujours les mêmes choses. Et des fois, notre conscience veut quelque chose, mais les programmes qu'on a implantés en nous viennent lutter contre la volonté de ce que tu veux faire. parce que souvent, c'est ça qui arrive, tout ce qu'on nous a implantés, c'est pour venir lutter contre nos vrais désirs. Et Bruce Lipton explique très bien qu'il faut se déprogrammer de ça. Et ça, c'est souvent à l'âge de 7-8 ans où tu as déjà été tout programmé et tout est là et tu vas fonctionner, comme on dit, sur le radar. Pendant que tu es dans ta conscience, le subconscient appuie sur le bouton et là, les programmes partent et ta journée va s'opérer sans que tu t'en rendes compte. Et tu vas être géré par ces programmes-là qui sont l'endoctrinement, les perceptions de la vie qu'on t'a implanté dans la tête quand tu étais petit, ce que tes parents t'ont raconté, tes amis, l'école et ainsi de suite. Et c'est fascinant, une fois que tu es capable de... Et ce n'est pas facile, moi, je vous avoue que je n'étais pas le genre, mais j'ai toujours été le genre un peu spirituel, mais à écouter ce genre de discours-là pour comprendre finalement que c'est les plus grandes révélations et qu'on doit reprendre le contrôle et programmer nous-mêmes notre subconscient pour ne plus qu'il y ait cette lutte entre notre conscience et le subconscient qui veut nous empêcher de nous réaliser. Donc, profitez de ce moment-là pour faire des recherches. Profitez surtout de ce moment-là pour garder au moins tout ce temps-là pour vous à ne pas le dépenser dans des activités négatives, destructrices, autodestructrices, les nouvelles, les réseaux sociaux. Que de la destruction, que du négatif, que du pointage de doigt, que du blâmage à gauche puis à droite ou l'autre qui veut prouver son point pour démontrer qu'il a eu raison alors qu'il n'y a personne qui n'a jamais raison, on a toujours tort. Donc, profitez de ça pour décrocher. Moi, depuis que j'ai décroché, parce que vous le savez, j'ai des réseaux sociaux, tu t'intéresses à l'actualité, tu veux me donner ton opinion, tu veux mettre ton grain de sel dans tout et c'est vraiment nocif et c'est vraiment dommageable pour la personne, pour ta conscience. Parce que c'est contre-nature. Parce que quand tu fais ça, tu deviens tourmenté, tu deviens agressif. Puis il n'y a rien de bon, ça divise les gens puis regarde les résultats, c'est toujours négatif. Ne perds plus de temps à faire ça. Moi, j'ai arrêté depuis un mois à peu près. Je pourrais dire que j'ai vraiment décidé d'arrêter de vouloir commenter tout. je me suis détaché de mon opinion. C'est une libération incroyable. Parce que ton opinion va mener à des confrontations, à des chicanes inutiles. À moins que tu sois toujours entouré de gens qui sont d'accord avec ce que tu dis. Mais ça donne quoi? Ça ne donne rien non plus. Donc l'important, c'est de se détacher de son opinion. Puis une fois que tu te détaches de ton opinion, c'est là où tu peux prendre ton envol. Je pense que c'est la première chose à faire. Vraiment, c'est de se détacher de son envie de tout commenter. De sa propre opinion sur tous les sujets. Oublie les sujets. Oublie les sujets, tu vas oublier ton opinion. Et tu vas te sentir tellement bien. Et c'est là où tu vas pouvoir commencer à réaliser que tu t'es fait avoir toute ta vie, à vouloir tout commenter. Et franchement, c'est ça le piège. Et c'est ça qu'on n'enseigne pas à l'école, aux enfants. Parce qu'on veut les garder dans ce piège-là. Le système n'est pas là pour ton épanouissement. Le gouvernement n'est pas là pour ton épanouissement. Les gens souvent autour de toi ne sont pas là pour ton épanouissement non plus, parce qu'ils ne sont même pas conscients qui peuvent avoir un épanouissement dans n'importe quelle condition, dans la pauvreté, dans la misère, dans le communisme, dans le socialisme, dans la tyrannie la plus abjecte. Il y a toujours, toujours une façon de s'épanouir. Et ça, c'est toi qui le décide. Donc, je pense que c'est important vraiment que vous vous donniez du temps et que vous donniez une chance de vous épanouir. parce que chacun d'entre nous dans cet univers cosmique où toutes les possibilités sont toutes là, toutes les possibilités à l'infini sont là, la guerre, la paix, l'amour, la division, la haine, l'épanouissement, la réussite, l'échec, tout est là. Qu'est-ce que tu décideras dépendra de ta prise de conscience et de la capacité que tu auras à avoir la foi en ça pour t'harmoniser, harmoniser ton cœur, à trouver la bonne fréquence pour te rendre à ce qui est écrit déjà dans cette infinie possibilité où elles sont toutes là de ce que tu peux devenir. Vraiment, j'ai compris tout ça puis j'espère que je suis capable de vous le transmettre parce que ça m'a transformé puis quand tu te transformes, bien, tu transformes ta vie puis tu ne vois plus les choses de la même façon. Ça fait 50 ans que je suis dans le négativisme, dans l'autodestruction puis je peux te dire une chose, c'est comme si je venais de renaître, comme si j'avais un an ou deux et là, je suis en train de tout reprogrammer, mon subconscient parce que j'ai repris le contrôle de ma conscience. Je vous reviens avec d'autres nouvelles comme celles que je voulais vous partager avant de commencer à vous partager ce message que j'avais envie de vous livrer. Il y a un mec qui a vu des dizaines de lumières dans le ciel, à Marnay, dans le ciel Marnay, qu'est-ce que c'était? Pas des extraterrestres, pas des sucre-bolantes mais quelque chose de vraiment déplaisant apparemment. Je vous reviens avec cette histoire-là. Sous-titrage Société Radio-Canada